Bonjour et bienvenue à Notre-Riche, où nous vous convions à l'essai de la Renault Laguna de 3ème génération. Préparant le retour de Renault dans le haut de gamme, la nouvelle Laguna a été conçue robuste et fiable. Le challenge de la nouvelle Laguna est d'être une des meilleures familiales, dans les trois meilleures familiales, point de vue fiabilité, service aux clients. Et là, effectivement, Renault semble avoir mis le paquet, mais il le faut pour garder ses clients. C'est la fiabilité qui a retenu l'attention des ingénieurs de Renault, et notamment sur un des détails qui a pourri la carrière de la précédente à ses débuts, la carte d'accès à bord et de démarrage, qui est maintenant du solide. Légèrement plus grande que la précédente et un peu plus habitable malgré un empattement inférieur, la nouvelle Laguna ne s'alourdit pas. A la maîtrise des masses s'ajoute une optimisation de l'aérodynamique. En matière de protection, elle dispose en particulier pour les chocs latéraux d'un innovant double airbag thorax bassin. Parmi les petits plus de la nouvelle Laguna, on notera une nouvelle climatisation avec la classique position auto, une position soft qui permet de ventiler très correctement les places avant en silence, et une fast qui est un peu plus bruyante, mais qui permet d'aérer parfaitement les places arrière. Ce qui est assez impressionnant pour une voiture de cette catégorie, c'est le silence à bord, avec les deux diesels que nous avons essayés, aussi bien avec celui de base, le 1,5 litre d'essai, 110 chevaux, qu'avec le 2 litres d'essai, 150 chevaux. Le break, pour sa part, sera disponible début 2008. La Laguna Estate bénéficie d'un déverrouillage des dossiers arrière qui s'effectue indifféremment depuis le coffre ou le pied en une seule manœuvre. L'action sur un seul bouton permet de libérer un plancher parfaitement plat sur 2,01 m. L'espace disponible offre alors jusqu'à 1593 litres de chargement. A noter que la Laguna Estate se distingue par l'inclinaison forte de sa lunette arrière. Pour ce premier essai, nous avons essayé la Laguna avec les deux moteurs qui représenteront la majeure partie des ventes en France. Deux diesels, évidemment. Le petit est le 1,5 litre d'essai de 110 chevaux, accouplé à une boîte mécanique 6 vitesses. Il équipe une version économique signée Renault Eco 2 qui ne manque pas d'agrément malgré sa faible cylindrée. Le second est le récent 2 litres d'essai 150 apparu il y a un an et demi sur l'ancienne Laguna qui reste un des tout meilleurs 150 chevaux du marché. Mais silencieux et coupleux, il n'hésite pas à monter à plus de 5000 tours en minute. La gamme essence sera progressivement commercialisée en commençant par le moteur 2 litres 16 soupapes de 140 chevaux. Le moteur essence turbo 2 litres 16 soupapes de 170 chevaux complète l'offre. Le châssis de la nouvelle Laguna procure une qualité de maintien en virage remarquable. Cela rend la conduite effectivement plus plaisante quitte à dégrader légèrement les qualités de filtrage. L'efficacité globale n'est toutefois pas meilleure que pour la précédente, notamment en raison d'un équilibre châssis qui reste trop sous vireur. Quoi qu'il en soit, la Laguna 3 redevient une des références pour son compromis confort-comportement parmi les familiales, aux côtés de la 407. Sans révolution par rapport à la précédente, la nouvelle Laguna se bonifie tous azimuts. Habitabilité, silence à bord, moteur diesel de base plus sobre, et surtout, elle semble cette fois sérieusement construite dès le départ. La garantie de 3 ans et 150 000 km est là pour rassurer les fidèles de la marque, parfois échaudées, et les autres. Caradisiac n'a pas aimé l'esthétique, trop sage, le prix, moins compétitif que ceux de la Mondeo, et l'agrément de la direction, pas meilleur que l'ancienne Laguna. Caradisiac a aimé le côté familial, véritablement homogène, typé plus dynamique que l'ancienne, l'habitabilité et le coffre en léger progrès, dans la bonne moyenne de la catégorie, l'insonorisation soignée, la finition et la qualité perçues en progrès, apparemment au niveau des meilleurs constructeurs généralistes et proche des spécialisés. La Renault Laguna de 3ème génération est assurément un très bon cru. Difficile de le dire pour l'instant si elle dépasse en qualité, globalement, une Ford Mondeo ou la future Mazda 6, mais elle s'approche assurément des voitures des spécialistes, comme l'Audi A4 et la BMW série 3, même si ça reste une traction avant. Sous-titrage ST' 501